Bonjour à toi dans ce nouveau vlog Je suis très très content de te retrouver dans ce nouveau numéro Toujours au pied du Grand Canyon Près de Moab dans le sud de l'Utah Et tu viens de voir des images absolument fabuleuses Bien entendu et malheureusement C'est jamais aussi beau et aussi fidèle Que ce que tes propres yeux peuvent voir Mais avec ces images au moins tu as déjà une idée De comment une journée commence ici Dans cet environnement absolument somptueux J'en profite aussi pour te dire Qu'aux Etats-Unis il y a un état d'esprit que j'apprécie beaucoup C'est celle entre autres de l'autodirision Ce que j'apprécie Regarde Tu vois ici il y a une place de parking Il y a une place de parking pour Colline Et parfois Charlie J'ai jamais vu ça en France Mais c'est juste sympa Les gens sont vraiment toujours sympathiques ici Et s'il y a bien une des qualités que les américains ont Parmi bien entendu aussi leur zone d'ombre J'en ai bien conscience Je suis pas en train de faire l'apologie des américains Et des Etats-Unis Mais je suis ici pour aller chercher le meilleur Et ce qui m'inspire Et c'est ce qui crée mes vidéos bien entendu Je peux difficilement t'inspirer avec ce que je trouve de mauvais Quoique parfois dans mes vidéos je t'explique aussi Les aspects négatifs de ce que je rencontre Mais ce que j'aime ici C'est que même les dirigeants d'entreprises Sont capables de faire preuve d'autodirision Et de se mettre vraiment au niveau De leur personnel Et ça c'est une force absolument fabuleuse et fantastique Et ça fait partie de leur leadership C'est de se sentir au niveau de tout le personnel Et de pouvoir être aussi capable de rire de soi Et moi je trouve ça fabuleux Maintenant on est dans un bouchon Depuis le début de notre départ Notre GPS nous dit qu'il faut faire demi-tour Demi-tour On l'a pas écouté Bah on l'a pas écouté parce que Voilà Parce que j'avais pas envie Parce que je t'ai tue Et puis on se trouve dans un bouchon Et on écoute la radio locale Parce qu'on a cherché une radio Pour savoir pourquoi on est dans un bouchon Parce que oui regarde Le bouchon est grand Le bouchon est grand Je vais t'essayer Je sais pas si tu peux Avec la mise au pouing Avec les gouttes sur le pare-brise C'est plutôt difficile Voilà Et donc on vient d'entendre Qu'un pan de montagne est tombé sur la route Et d'ailleurs on l'a vu plus loin On l'a vu plus loin Qu'il y avait un camion qui a enlevé des pierres Et pas des petites C'est carrément des gros gros rochers Donc voilà C'est un phénomène qui arrive ici dans le coin Forcément c'est un phénomène montagnard Et puis il y a des pierres qui se détachent Ça nous empêche pas de nous amuser On s'ennuie pas On discute On parle de la vie On parle de business C'est vrai On parle de business Voilà On s'échange des idées De comment on tient les affaires Et puis comment on vit en tant qu'indépendant La liberté financière Ou la liberté d'indépendance C'est pas que de la liberté Ça demande aussi de la discipline On parlait de la discipline de l'entrepreneur De ce qu'on aime De ce qu'on aime pas faire De ce qu'il faut faire Il faut être multitâche C'est ça Je pense que c'est une des premières qualités De l'entrepreneuriat De savoir s'adapter à plusieurs situations À plusieurs compétences Plusieurs compétences surtout Plusieurs compétences Surtout quand on est seul Puis après quand on embauche Il faut toujours avoir conscience Des compétences qu'on a Pour pouvoir les transmettre aux autres Donc voilà c'est pareil Moi quand j'ai embauché J'ai dû avoir conscience Des compétences que j'avais Pour savoir quelle est la compétence Dont j'avais besoin Voilà Et tu gardes ce que tu aimes Mais pas que ce que tu aimes Tu gardes ce que tu fais bien aussi C'est une très très belle aventure Ça peut parfois être douloureux Mais quand ça fonctionne bien C'est très agréable Ouais bah oui En tout cas c'est très apprenant 300 km de détour 300 km de détour Mais ils sont fous ces Amerloque Un petit détour Bah non mais ça va Ça vient On est dans une Ford Mustang Ah bon ? Ah bah ça va mieux Allez alors Pour nous faire plaisir Voilà Ça leur apprendra aux Amerloque Ha 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 C'est elle qui rigole Ah c'est vrai Que dire de plus Il a gagné le trophée J'ai pas de contravention J'ai de la chance Ah mais c'est dingue J'ai de la chance ! En plus le flic il me dit, il me dit on va s'arranger, tu pars en fait je dois passer au tribunal Je pense qu'il t'a retenu à 102. Il m'a retenu à 102. Donc du coup j'ai une sommation de passer devant le tribunal, ça c'est bien passé je vais encore nous faut à nouveau, ça sert à rien d'être agressif, tu te fais arrêter, t'as merdé, t'as joué, t'as perdu j'ai perdu, alors au fond du compte combien ça va me coûter, d'après le flic au pire 500 dollars, au mieux 195 dollars Bon, en tout cas il faut le faire, je dois le faire parce que si j'ai une convocation au tribunal et que je ne prends pas contact avec un avocat et bien je ne peux plus revenir aux Etats-Unis sans me faire expulser et comme j'y viens souvent, je vais devoir ranger ça Voilà voilà, t'arrêtes un peu de rire Raconte pourquoi je rigole Non mais en fait ce qui se passe c'est qu'à un moment donné t'as l'agent, il m'a pris mes papiers, passeport, permis de conduire, papier de la voiture enfin il a tout demandé, puis à un moment donné il revient, il est resté 5 minutes dans sa voiture, il a pris rendez-vous avec le juge pour moi Non mais c'est vrai, parce que c'est comme ça que ça se passe aux Etats-Unis, ils appellent le juge, le juge met un rendez-vous, je dois venir Donc je ne peux pas venir où ça se passe avec un avocat et il revient, et il revient et il me tend un billet blanc et je vois dessus 1395 dollars Et là, vraiment à un moment, j'ai crois que mon coeur s'est arrêté d'un coup là, t'as vu ma tête ? Il a vu que c'était le saloper qu'il t'avait payé Et je vois ça, je dis mais quoi c'est la contravention et t'as le flic qui rigole, mais non c'est pas la contravention, c'est votre ticket de la location de voiture J'étais soulagé Enfin, il est 2h45 du matin, c'était atroce ce voyage, aujourd'hui était atroce le voyage du retour sur Denver En fait tout à l'heure je disais qu'il y avait 300 km de détour, mais non c'était des miles, donc c'était 450 km de détour Tu parles d'un détour, j'ai du m'arrêter quelque part sur la route parce que j'en pouvais plus, pour des raisons de sécurité je me suis arrêté pour faire une sieste Et là enfin, je suis à l'hôtel Sous-titres par Jérémy Diaz Si tu as l'habitude de voir mes vidéos, si tu es déjà abonné, si tu ne l'es pas d'ailleurs, fais-le Tu as pour l'habitude de voir qu'une fois par an je viens aux Etats-Unis pour une convention Une convention qui est propre à mon métier, je suis conférencier professionnel Et en tant que conférencier professionnel, tu le vois derrière, là c'est le logo de cette année-là, c'est fabuleux Et bien tous les ans il y a une convention internationale où plus de 1700 personnes se réunissent Venues du monde entier, les meilleurs conférenciers du monde, des noms les plus connus du monde Sont là pour pouvoir m'inspirer, me former et puis peut-être même m'améliorer, non pas peut-être, c'est même certain Ce que je voulais partager avec toi, ce n'est pas tellement ce que moi je vis ici dans ma convention Parce que il se peut très bien que le contenu ne t'intéresse pas Mais c'est ce que je transforme pour toi qui peut être intéressant pour toi dans cette vidéo On apprend en tant que conférencier à inspirer les autres, à modéliser une vie, une histoire Quand on l'appelle modéliser, c'est-à-dire qu'on va décortiquer un événement de vie Pour qu'il soit compréhensible et entendu de tous Pour qu'on puisse effectivement s'approprier le message du conférencier Pour qu'il soit inspirant, il faut qu'on puisse expliquer un process Dans ce process, parmi ces multitudes de choses que l'on peut faire Il y a par exemple apprendre à modéliser un événement et le rendre compréhensible de tous C'est par exemple en faire une métaphore Je t'explique Tout à l'heure j'ai déjeuné avec Anna Et nous avons choisi de quoi manger, une petite boisson Et j'ai pris une boisson à base d'hibiscus et de framboises Avec des glaçons etc. Et Anna goûte cette boisson et elle me dit Tu as l'art de prendre des bonnes boissons Oui parce que jusqu'ici je lui ai fait goûter plein de boissons américaines Et voilà et donc forcément il y a des découvertes C'est là où ça devient intéressant dans mon métier Modéliser c'est quoi ? C'est d'arriver à faire la métaphore de ce que je t'explique là maintenant Pour que ça devienne une histoire de vie intéressante Ou en tout cas une leçon de vie intéressante Lorsqu'elle m'a dit que j'avais l'art de choisir des boissons Ce que je lui ai dit c'est que bien avant j'en ai goûté pas mal de biens dégueulasses aussi Et en fait la vie c'est comme ça Parfois on a l'impression de se trouver devant des gens qui ont beaucoup de chance On se dit punaise mais tu en as de la chance de vivre ce que tu vis Mais on oublie que si la chance est à répétition comme on peut le voir chez certaines personnes C'est probablement parce que cette personne a mis des actions en place Mais a certainement aussi souvent échoué et su transformer ses échecs en succès La métaphore est la suivante Tu en as de la chance de choisir à chaque fois les bonnes boissons Ma réponse avant de boire toutes ces bonnes boissons j'en ai goûté pas mal de dégueulasses Et bien dans la vie c'est pareil Tu as de la chance de vivre la vie que tu vis Mais au fond avant d'avoir cette chance que j'ai aujourd'hui J'ai passé pas mal d'épreuves dans la vie Et j'ai dû faire des choix parfois absolument douloureux Ou parfois j'ai subi le choix des autres Parfois j'ai subi la trahison des autres Avant de pouvoir apprécier cette chance qui aux yeux des autres est fantastique Et bien ce qu'on ne voit pas derrière cette chance C'est tout le travail qui a été fait pour en arriver là Donc si tu penses que des gens ont plus de chance que toi Si tu penses que tu n'as pas de chance dans ta vie Peut-être que tu n'as pas essayé de jouer aussi Tu vois c'est important Parce que si tu aujourd'hui si tu es arrivé à faire des choses correctement Ou même très très bien ou même un expert dans ce que tu fais Et bien avant d'arriver à cette expertise Tu as dû foirer pas mal de fois et je l'espère pour toi Et c'est ce qui fait de toi un expert justement C'est que tu as foiré souvent Et que tu as su transformer ces échecs en succès Et j'ai un cadeau pour toi Tu me demandes toujours où il est Et bien il est là Salut 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 Allez mon Guy ça fait trop trop longtemps qu'on t'a pas vu dans mes vlogs J'étais perdu aux Etats-Unis on va retrouver Je l'ai enfin retrouvé J'ai laissé mon chapeau de cow-boy aux vestiaires Alors si tu ne connais pas Guy va voir mes vlogs précédents Va voir vraiment plus loin Ceux qui sont abonnés depuis longtemps vous connaissez Guy Tu connais Guy et d'ailleurs certains me demandent où il est Et franchement ces conférences elles sont à mourir de rire Vraiment à mourir de rire Ca me manque de faire des voyages avec toi Qu'est ce qu'on a rigolé Ca pour rigoler Mais qu'est ce qu'on a rigolé Et tu te souviens en Afrique du Sud La chute dans l'escalier Et le fou rire qu'on a eu après Non le plus gros fou rire que j'ai eu avec toi C'est quand on a en Angleterre Quand on était dans ce restaurant où les gens étaient super sérieux Il y avait même des femmes voilées Je me souviens On s'est mis à rigoler Ah oui Et tout le monde rigolait dans le restaurant Ils t'avaient décoincé tous les anglais Au début ils nous prenaient pour des fous Et après tout le monde rigolait Oui 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 On nous regardait de travers et puis tout le restaurant se mettait à rire Tout le restaurant Voilà ça c'est un bon souvenir aussi effectivement C'est un bon souvenir Vraiment si tu veux rire va voir ce qu'on a fait ensemble C'est vraiment trop trop chouette Ca me fait vraiment plaisir Nous on va maintenant dans la session plénière On est toujours dans la convention à Denver Et on va se laisser inspirer par les meilleurs conférenciers du monde Exactement Pour un jour espérer l'être nous-mêmes Voilà Oh ben on est presque Oui moi je suis presque On est numéro 2 au monde Moi chez moi A Biarritz A Biarritz je suis le meilleur au monde A Biarritz Voilà c'est exactement ça C'est toujours bon pour l'ego de se faire du bien J'ai dit Je suis venu al Je suis venu Je vais me fly par du bien Zouah Est-ce que tu penses que l'ego est un aset pour un speaker? Le problème est la différence entre l'ego et la confiance. Et tu ne peux pas avoir confiance sans l'ego. Mais il y a une très longue ligne, et tu ne sais pas quand tu passes. Quand tu passes de confiance à l'esprit. Confidence à l'arrogance. Et j'y passe entre ces deux lignes très souvent. Mais je n'ai pas de problème avec tu avoir un peu d'ego. Parce que nous sommes sur un stage. Et il n'y a pas de profession où tu es devant tout le monde. Et tous les yeux sont sur toi. Nous faisons des jobs, des tasques, des choses. Notre travail est l'ego. Le problème est quand il se passe. Et je pense qu'il y a un peu d'un ego sur le stage. Mais sur le stage et les gens avec l'événement, ils ne peuvent pas avoir un ego. Très bien, je suis en train de dire. Le contexte pour eux, il y a des raisons réunables. Mais il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Comme, tu sais, je demande des lignes de l'arrogance. Et il y a des choses comme ça. Et c'est juste qu'ils ne sont pas. C'est pas un problème. Il n'y a pas de l'ego. C'est une perception de l'ego. Si tu penses que tu as un ego, tu penses que tu as un ego. Tu penses que tu as un ego. Tu penses que tu as un ego. C'est un peu d'arrogant. C'est la ligne. Mais c'est difficile de changer. En tout cas, si tu as un ego, c'est difficile de ne pas être. C'est une attitude. C'est être authentique. Peut-être qu'on est quelqu'un sur le stage. Mais c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. C'était la meilleure chose que j'ai réalisé. J'ai voulu être la même personne sur le stage que j'ai été en ligne. Mais ma personnalité est la même. Et c'était une grande différence. Parce que quand tu rencontres les gens de l'équipe, parce que j'ai rencontré des speakers qui étaient une fois sur le stage et totalement différent. Non pas les gens sur le stage. Avec ma communauté, ce que j'aime entendre, c'est que quand je fais une keynote, les gens viennent à moi et disent, « Nous avons vu le même Michel dans votre vidéo. Je sais que pour moi, c'est un benchmark pour savoir que peut-être que je suis un peu authentique. Parce que je suis le même dans mon vidéo et sur le stage. Et même avec toi. C'est consistant. Oui. Parce que quand c'est pas consistant, ça fait la confiance. Oui. Mais ça va tout à l'heure sur la photo que tu as utilises. Oui. Parce que si tu ne regardes pas rien comme ta photo, et c'est de 30 ans, il y a une question de confiance. C'est pas toi. Et tu es beau. C'est pas toi. C'est beau. Juste une photo authentique de toi. Et ça va faire plus de mieux que quelque chose qui est vraiment filtré ou vraiment date. et tu vois, et tu te vois. Et les gens se disent « Bonjour, je suis Jeff. » Et je me dis « Tu es ? » Parce que tu es tellement loin de ce que tu as l'air. Et tes photos sont authentiques. Non, pas de filtré. Comme ton bain. Comme ton bain. Mais tout moi. Oui, tout moi. La dernière chose que tu veux est de venir sur scène. Et tu te dis « Oh, c'est moi ? » Je ne pense que tu es. C'est important. Oui. C'est, selon toi, le vrai « American Dream » ? « American Dream » n'est pas de fame, ou fans, ou fortune. C'est de l'achievement de ses propres objectifs. Donc, quels objectifs que tu as setes pour ta vie et que tu as atteintes, tu as atteintes l'American Dream. Otherwise, think of a teacher who is going to be overworked and underpaid, goes to college for five years to become a teacher of an elementary school. Could you possibly say to her or him that they have not achieved the American Dream? Of course not. So, it's not about money or fame. It's about the achievement of your own goals. What matters to you? Living a life that's filled with success defined by you, so we can live the American Dream everywhere. 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 Everywhere in the world. Good. Six influence principles. And so, Bob, most of us are familiar with these principles over all of the years, but if you don't mind, just kind of take us through them briefly and reflect on how we might apply them in our profession. I've actually got some notes about precisely that because I know people want takeaways. How do these principles apply to what they do, what the kinds of influence challenges they face, and so on. So, let's begin with the first of these, reciprocity. This is a rule that exists in all human cultures. is not a single human society that fails to train its members from childhood in this rule that says, I am obligated to give back to you the form of behavior you first gave. and here, it's the last day, the last night of the convention and you see, it's beautiful. It's a great day. of price. It's a little bit like the Oscars in the cinema. We also have the Oscars in the world of the conference and it's this evening. So, you have to be dressed honestly, I love it. You know, I love to nourish the efficiency of the scene but also of the scenes, that's to say, in the scenes. And every time I can, I will salute all those that I see on the scene. Well, it's finished. We just finished with the awards as in all the great shows. The Americans are really proud of these prices. It's a little bit the Oscars and the conference. There was a release of the Cavett Award. there was only one of them. 41 in total from the existence of the Association of the Professionals of the United States. And then, there was a release of the CPAE. These are levels of the superior level. And, of course, when we do this job, it's a sort of a realisation. It's not the end of the project. It's, of course, just an additional step but a realisation that we take very seriously. And the Americans do it and organize events as I just mentioned. now. It's absolutely fabulous. There's been some music, some music, some humor, some sketches. There's a lot of American music and, of course, I'm very afraid of that. It makes me always dream to know that there's always a key price. Even if it's maybe, it may seem inaccessible, but to know that it exists, it's fantastic. There's a lot, a lot of people here, more than 1500 people. I spent an extraordinary time. I've been taught by these inspiring words and others. These Americans who are very close to the family. These Americans who have rather a feeling of gratitude. I'm making a film. These Americans who know to prove of gratitude, for their family, for their grandparents, for their friends, for their sisters, for their mentors. These are people who are absolutely fabulous in this field and I learn every day. We never say thank you very much and we never remember where we came and especially who has given us a hand. This evening, this evening, and this evening, I want to let you today. Also, in your universe, in your profession, in your hobby, remember who you've helped, who you've inspired. Remember who have been your mentors. Maybe you've been your mentors today that you would like to meet. I want to tell you, if you want to meet them, if you want to meet them, put them together to meet them. The mentors have for quality to just welcome those who want to learn. So don't hesitate to go to those who inspire you. when you know it's yours. When you know it's yours. Believe you can go home. Believe you can float on air. and click your heels and click your heels three times. If you remain, then you'll be there. and you'll be there. Believe in yourself, right from the start. Believe in the magic that's inside your heart. Believe all these things, not because I told you to. If you believe in yourself. Yeah. If you believe in yourself. as I believe in yourself. If you believe in yourself. as I believe in you. I believe in you. I believe in you. and you'll be there. 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 Sous-titrage ST' 501